Alors là je suis contente de vous retrouver aujourd'hui, comme si je n'étais pas toujours contente. La semaine dernière nous avons parlé du jeûne, je vous ai vanté les bienfaits du jeûne parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui fait partie de ma vie, qui est vraiment présent dans mon histoire. Et puis là je vous invite à poser des questions, donc vous en avez posé, vous me l'avez surtout envoyé par mail. Donc je vais répondre aussi à des questions, et puis je vais vous donner aussi quelques autres trucs pour, j'allais dire, dédramatiser le jeûne, parce que je me rends compte que ça fait peur, cette histoire de jeûne, ça fait peur. Alors j'ai envie de mettre un petit peu de douceur là-dedans, dans cette histoire. Et voilà, pour pas que ce soit quelque chose de dogmatique, on peut l'appeler comme on veut, jeûne, monodiette, mon ménage à moi, mon ménage de mon corps à moi, vous l'appelez comme vous voulez. On s'en fout qu'il y a des étiquettes, le tout c'est de faire quelque chose qui nous correspond. Parce qu'il y a vraiment, je dirais, on lit tellement de choses. Il y a des choses, il y a des programmes qui correspondent à certains, et qui ne correspondent pas à d'autres. Le jeûne, ça peut être bien pour certaines personnes, ça peut être pas du tout bon pour d'autres. J'ai cru, ce peut être effectivement irritant, surtout pour des parois intestinales, qui ont été encrassés par de la nourriture industrielle, par de la nourriture cuite, qui s'est amalgamée sur les parois, etc. Donc qui ont inflammé la paroi, et ça, la paroi intestinale, j'entends. Et ça, et bien effectivement, manger cru, ça pourrait être inflammatoire. Maintenant, c'est justement Anne Vigmo qui a découvert l'alimentation vivante pour se soigner d'un cancer du côlon. Donc voilà, c'est avec des jus d'herbes, avec une nourriture extrêmement alcaline, basifiante, voilà, alcaline, et en même temps, avec les fibres, parce qu'elle avait ses soupes, ses soupes énergétiques, c'est elle qui a inventé les soupes. Donc si vous voulez, des soupes crues qui vont entretenir la paroi, la propreté de la paroi intestinale pour permettre les échanges. Donc tout ça pour dire qu'il y a des choses qui conviennent à certains, qui ne conviennent pas à d'autres. Par exemple, il y en a certains qui ne mangent pas de viande, parce que, par éthique, parce qu'ils ont la générosité de penser, et je pense que c'est l'avenir vers lequel l'évolution de la planète va. Voilà, c'est le futur, parce que c'est dans notre chemin d'évolution. Il y en a qui ne sont pas prêts, donc ils veulent, parce qu'ils sont séduits par la théorie de ne pas manger d'animaux, ce qui est tout à fait louable et généreux, et futuriste, enfin, c'est maintenant, le futur en même temps, le construit maintenant, donc soit très noble, et en même temps, qui ont leur organisme, il est possible que l'organisme ait besoin de viande. Alors, c'est compliqué d'obéir à des théories, et de ne pas respecter, ne pas écouter les besoins de son corps. Donc c'est là vraiment qu'il faut faire attention, de bien s'écouter, et de ne pas obéir à ce qu'on lit, ni à ce que vous entendez, ni même à ce que je vous dis, pour retrouver, comme un culbuto, retrouver votre centre de gravité, vos règles à vous, celles que vous inspirent votre corps, vous dictent votre corps, si tant est que vous soyez près de lui. Alors, la monodiète, c'est toujours bien, enfin, c'est toujours superbe, c'est un pas, moi je vais vous dire ce que je fais en ce moment, oui, je disais, je finis ma phrase, la monodiète, c'est un pas vers le jeûne. Alors, ce que je fais en ce moment, ça ne s'appelle pas un jeûne. C'est une... Comme j'ai mes enfants, j'ai des enfants, mon petit-fils, un de mes petits-fils, le petit dernier qui arrive, une de mes filles, Maïté, avec qui j'ai déjà fait des vidéos. Là, je me suis mise trois jours. Alors, ce n'est pas un jeûne, je vais vous dire exactement comment je le pratique, ça me donne une clarté d'esprit, une énergie, parce qu'il fallait que je bosse double pour pouvoir réserver du temps pour eux. Donc là, j'arrive vraiment à avoir une énorme énergie. Il est sûr, en tout cas, ça fonctionne pour moi et ça l'a toujours fait, ça a toujours fonctionné, de faire ou un jour, je ne mangeais que des pommes, ou un jour, enfin, de faire des monodiètes comme ça, ou de ne faire que boire. Ça fonctionne parce que, encore une fois, le corps ne dépense pas d'énergie à digérer et toute l'énergie qui n'est pas dépensée à la digestion, au métabolisme, ce qui est épuisant, parce que, surtout, manger ce qu'on mange, je ne sais pas ce que vous mangez, vous, mais il y a des choses qui sont, qui accaparent complètement l'énergie du métabolisme et du corps tout entier. Quand je vois ce que les gens mangent, parfois, quand je pars dans les restaurants ou quand je vois les caddies qui se remplissent, je me dis, mais le corps est accaparé par la digestion, c'est un boulot à plein temps. Donc, il n'y a plus tellement d'espace pour la créativité, pour le jugement, pour le discernement, pour être disponible à plein d'autres choses. Donc, c'est fou ce que ça me donne comme énergie. Là, je n'ai pas mangé du tout hier et je l'ai fait mais spontanément et guidé par mon cœur parce que c'est un plaisir, c'est un plaisir. Bien sûr que je ressens la faim, mais je vous invite à ressentir la faim parce qu'en fait, ressentir la faim et savoir qui on est dans la privation, ça nous dit aussi, ça nous permet de savoir avec qui on habite, quel corps on habite, avec qui on vit. On s'incarne dans une personnalité, on n'est pas réduit. Moi, je ne suis pas que Marie-Sophielle, je suis bien plus que ça, je suis un être divin qui s'incarnait dans une personnalité, qui a un gros ego, qui a des défauts, qui adore manger, qui adore parler en direct. Voilà, ça c'est ma personnalité. Mais quand je fais un jeûne, enfin un jeûne, même quand je ne fais que boire, je vais tout vous dire sur ce que je fais. J'adore, je suis complètement... mais ça me met vraiment une patate énorme. Eh bien, ça me permet de savoir qui je suis dans la privation et comment je la gère. Donc je vous invite à rencontrer la personnalité que vous habitez. Parce que tant qu'on n'a pas jeûné, on ne sait pas trop qui... Enfin, on se rencontre vraiment émotionnellement dans cette privation. Cette privation qui est juste une occasion de faire le ménage, encore une fois. Parce que le corps fait le ménage, il fonctionne en auto-lise. Donc toute cette énergie qui n'est pas consacrée à la digestion, elle est consacrée à fonctionner en autophage, en auto-lise. Et je vous ai dit, cette fonction auto-nettoyante, ce n'est pas une option. On l'a tous, elle fait partie de notre kit de base. Il suffit d'appuyer sur le bouton, c'est-à-dire d'enclencher la fonction auto-nettoyante du corps. Ça veut dire ne pas manger pendant un petit moment, un jour, deux jours, trois jours. Alors si ça vous fait peur de ne pas manger, ce que je comprends, il y a des gens qui c'est hors de question pour eux, ils ont l'impression qu'ils ne se remplissent pas, ils vont tomber comme un sac. Voilà. On peut le comprendre. On en est chacun, mais on en est. Ceux qui pratiquent le jeûne, avec un côté contrôlé par le mental, l'envie d'être plus pur que blanc que blanc, c'est l'orthorexie, c'est vraiment, ça participe peut-être aussi parfois d'une certaine psychoriginité. Ça dépend quel est l'objectif, ça dépend quel est l'objectif curatif, ça dépend quel est, parce qu'il y a vraiment des jeûnes qui ont bien sûr été curatifs et fait permis à des maladies, à des maladies même, des pathologies lourdes, de régresser considérablement. D'où la réputation du jeûne. Mais en même temps, voilà, vraiment, c'est... Donc en même temps, si ça fait peur, on peut pratiquer ce que je pratique moi, c'est-à-dire, je ne fais que boire. Je ne fais que boire avec mon précieux ingrédient, qui est le psyllium, dont je vous ai déjà parlé, déjà. Donc là, je ne fais que boire. Mais je me régale. Vous pouvez bien sûr faire aussi une cure de jus. Mais attention, une cure de jus, ce n'est pas un jeûne. Une cure de jus, c'est extrêmement calorique. Un jus de carotte, c'est très calorique. Ça a l'intérêt de passer directement dans le sang et de ne pas mobiliser d'énergie pour la digestion, puisqu'il n'y a pas de fibres, donc il n'y a pas de digestion vraiment longue à proprement parler. Ça passe tout de suite dans le sang. Mais ça vous donne un paquet de minimaux, de nutriments, de vitamines et de sucres. Donc une cure de jus, c'est superbe, mais c'est calorique en même temps. Mais c'est somptueux et c'est souverain. Il y en a qui en a beaucoup parlé. Allez voir toutes ces vidéos, c'est Thierry Casasnovas. Il en a parlé, il a fait des vidéos. C'est une encyclopédie vivante de vidéos qui sont vraiment à disposition et gratuitement sur YouTube. Il a couvert tous ces sujets-là. Donc moi, ce que je fais, ce n'est pas une cure de jus, c'est de l'eau. Donc c'est liquide. Je bois autant que je veux. Et là, je mets des tisanes. Parfois, je n'ai envie que de boire. Je mets des tisanes délicieuses. Tous les bouillons, les tisanes que Karine Baudry a créées. Alors ça, vous les trouverez chez Munchen. Elle a beaucoup de thé. Elle a beaucoup d'infusion. Et chez Chic des plantes, j'allais oublier. Chic des plantes, il y a des bouillons, il y a des tisanes. Et ça, boire, mais alors que vous pouvez boire de l'eau avec de l'eau de mer. L'eau, il n'y a rien de mieux pour hydrater, c'est l'eau. Si vous avez envie d'aller, de vous faire une réinitialisation aussi au plan des papilles et du goût, c'est génial de boire des bonnes tisanes. Vous pouvez faire des tisanes. Attention au teint qui peut être un tout petit peu un petit peu lourd au point de vue hépatique, qui peut faire vraiment aider trop le choix. Donc il faut faire attention. Il y a des tisanes qui sont, voilà, pas trop de lavande, pas trop de teint. Enfin, en proportion, voilà. Il y a des élixirs aussi, il y a des eaux florales et des élixirs qui sont vraiment superbes, qui sont souverains. Et moi, j'ai trouvé des petits bouillons. Alors ça, c'est leur petit shaker. Et ça, c'est super. Des petits bouillons végétals de sol semilla avec des super aliments. Donc là, il n'y a pas de digestion à proprement parler. Il y en a un qui est nopale et cardamome que je viens de boire. Ce n'est pas manger que de boire, mais c'est super. Il y en a un aussi que j'ai vu ce matin qui est à la spiruline, qui est vachement bien, voilà, à la spiruline. Ça, c'est super. Voilà, enfin, il y en a plusieurs. Il y a aussi, si vous voulez, il y a un mélange de cacao, caroube, macar. Ça, ce sont donc des super aliments qui se boivent. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je le mets dans le petit shaker. Je le mets dans de l'eau à 40 degrés parce que dans de l'eau à 40 degrés, pour moi, c'est plus réconfortant. J'aime bien boire chaud. Quand je bois, j'aime bien boire chaud. Donc là, voilà, j'ai mis de l'eau. Je l'avais fait à 50 degrés. Et puis voilà, comme ça, le temps que je parle. J'ai du bleu comme toi, clamatement et cardamone. Je n'ai pas envie de m'exciter, par contre, trop ce soir. Le bouillon végétal avec du maca, il est un peu excitant. Non, je vais me refaire un opale à la cardamone. Ça, c'est superbe. Je l'ai bu tout à l'heure. Voilà. Donc là, il suffit de mettre une cuillère à café de ce bouillon. Une bonne cuillère. Voilà. Et là, il y a des goûts qui sont puissants. Donc, vous avez vraiment l'impression. C'est épicé. C'est plein de super aliments. Donc, c'est plein de nutriments. Et là, je vais rajouter simplement deux. Parce que j'en ai déjà vu tout à l'heure. Donc, je n'ai pas envie de m'en faire trop. Ne dépassez pas, je dirais moi, je ne dépasse pas neuf cuillères à café par jour. Vous pouvez en prendre peut-être dix, douze quand vous avez fait une montée avec le psyllium. Une montée en puissance petit à petit. D'abord, une cuillère à café trois fois par jour. Puis après, quand vous le supportez bien, deux cuillères à café trois fois par jour. Après, trois cuillères, ça fait neuf. Moi, je fais un petit peu plus là parce que je le répartis. J'en mets deux. Et je le fais plus. Voilà. Et là, on le fait avec le chacœur. On rue avec le chacœur. On va laisser un tout petit peu. D'habitude, j'aime bien boire le mélange. Je mange avec le psyllium d'intérêt parce que ça va s'épaissir dans l'estomac. Ça va prendre sa place. Et ça va embarquer vraiment sur son passage dans le gros intestin, tout ce qu'on a envie d'éliminer. Et voilà. Et là, je le laisse un tout petit peu pour qu'il s'épaississe. Et ça va me faire comme une espèce de bouillie quand on était petit, une bouillie un peu tapioca. Ça épaissit un peu. On sent que ça va être tout doux pour tapisser. Et puis, ça va gonfler un peu. Donc, ça va procurer une sensation de satiété. Vous pouvez tout à fait boire des jus de citron, mettre un petit peu de citron avec de l'eau. Alors, ce n'est pas un vrai jeûne puisqu'il y a quand même une ingestion de liquide qui n'est quand même pas que de l'eau. Mais ça permet de réinitialiser, de remettre les compteurs à zéro. Et pour moi, c'est super. Voilà, c'est super. Et ça me donne une énergie énorme. Mais alors, je n'ai pas les manifestations habituelles des émontoires. Un petit peu meaux identiques quand même. Mais d'habitude, si vous faites un jeûne, vous avez même une monodiète. Si vous n'êtes pas habitué à manger, puis, etc. Eh bien, vous aurez les émontoires qui travaillent. Et ça, vous le verrez. Je mettrai tout dans le blog. Toutes les informations que j'ai citées, je les mets dans le blog. Et le blog, il sort le lendemain avec l'article dans le blog. Et là, je mets tous les renseignements. La dernière fois, j'avais mis, pour l'article, c'est dans l'article du blog, que j'avais mis toutes les références, tous les experts qui peuvent vous accompagner pour faire des jeûnes. Ce n'est pas ma spécialité d'accompagner les gens à domicile ou comme la maison du jeûne, vous recevoir pour vivre un jeûne en étant vraiment en bénéficiant d'un accompagnement avec des experts, que vous le fassiez à la maison, etc. Je donne tous les liens vers tous ceux qui sont aussi de cœur avec l'alimentation vivante et qui ont à voir avec les pratiques d'hygiène que je recommande et qui le font mieux pour moi. Moi, ma spécialité, à chaque fois, je vous le dis, c'est la cuisine. C'est de mettre en équation des recettes délicieuses qui, en même temps, aspirent le monde de la raw food et en même temps, sont vraiment des recettes qu'on ne doit jamais sacrifier le plaisir et la gourmandise sur l'autel de l'alimentation saine, etc. Il n'y a pas de restriction. On peut avoir les deux. Avec moi, vous avez les deux. Le bon pour la santé, pour la vitalité, je préfère dire, et le bon au goût. Donc là, c'est parfait. Il n'y a aucune raison. Là, je remue encore parce qu'à 40 degrés, ce n'est pas la même chose dans une eau à 40 degrés. Ça fait quelque chose qui est plus... Je dis, un petit peu comme une bouillie, un peu tapioca, mais en même temps liquide. Donc là, je vais le boire juste. Hum ! Hum ! Voilà, il y a une épaisseur. On a envie de le faire tourner en bouche et de le mâcher un peu. C'est super bon. Moi, je rajoute un peu d'eau de mer, voilà, pour saler un petit peu. Donc là, je vais le boire. Et puis après, vous rebuvez encore un peu. Et ça, c'est super. Pour moi, c'est souverain. L'histoire, c'est de ne pas se laisser embarquer dans des dogmes ou de ne pas vouloir faire un jeûne uniquement parce que votre mental vous dit que c'est bien, parce que vous avez lu que c'était bien. Voilà. Suivez votre cœur. Si vous décidez de faire un jour, vous ferez un jour de bouillon comme ça ou d'eau ou d'une tisane ou d'eau coupée d'eau de mer ou d'eau pure. Mais c'est super. C'est un jeûne hydrique. C'est bien de boire. On s'alimente avec la canicule. Ah oui, quel cas. Et puis si vous voulez faire deux jours, vous ferez deux jours. Et puis s'il y a l'issue des trois jours ou de monodiettes. Parce que, alors, je vais vous dire, des monodiettes en ce moment, l'été, vous faites nectarines, pêches. Il y a des pêches plates, il y a des pêches grosses. Il y a toutes sortes de pêches. Donc là, vous allez rencontrer les pêches et les nectarines. Même si vous voulez avec des poires, mais c'est dingue. Les poires, il y en a de toutes les sortes. Donc vous ne donnez qu'une seule information à votre corps. Ça va l'alléger considérablement au niveau de la digestion. Et ça va faire le même, un effet un peu moins intense, bien sûr, qu'un jeûne. Mais ça va libérer quand même énormément d'énergie dans votre corps qui va le consacrer à se mettre en autolyse, c'est-à-dire en nettoyage. Voilà. Pareil, il y a des abricots, il y a des oranges. Voilà, vous pouvez faire des jus. Vous pouvez faire des monodiètes avec des compotes broyées, les pommes, les découvrir, les insaliver. C'est super. Et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi ? Peut-être qu'après trois jours de que boire, vous vous sentirez, vous aurez envie de prolonger et de faire carrément un jeûne en ne buvant que de l'eau. Ou même un jeûne sec, là, qui rince vraiment, vraiment, ça, c'est vraiment puissant. Alors quelqu'un, dans vos mails, il y avait une question, une question, là, je me suis débrouillée pour répondre à pas mal de questions. Il y avait une question, il y avait quelqu'un qui suit mes cours et qui m'aime beaucoup et qui m'a vraiment fait l'honneur de sa sincérité, de sa franchise et qui m'a dit « Je suis d'accord avec vous tout le temps, Marie. Marie-Sophie, mais alors là, le jeûne en été avec une canicule, ce n'est pas le bon moment. » Alors, c'est possible que ce ne soit pas le bon moment, mais c'est possible aussi que ce soit le bon moment pour certains. S'il fait chaud, on n'a pas tellement envie de manger, on peut en profiter pour boire, voilà, boire des jus, boire de l'eau, boire une tisane, boire ça, voilà. Bon, il n'y a pas sur cette île. J'ai même mis un pull ce matin, mais je me suis allée très tôt. Et donc, c'est comme en permaculture. Là, je suis des cours d'une permaculture en espagnol, c'est rigolo parce que j'ai appris l'alimentation végétale et crue, la raw food aux Etats-Unis en anglais et là, la permaculture, après avoir suivi les cours, tous les cours, tous mes cursus à la ferme du Bec et Loin avec Perrine, Hervé Gruyère et puis Charles et bien là, je le fais en espagnol et il y a aussi quelque chose, une règle en permaculture, bien sûr qu'on peut planter à la pleine lune. Il y a des saisons qui sont bien meilleures pour planter. Quand on rencontre un arbre, on le plante. Quand on a le temps, on le plante. Quand on a de la place dans son jardin, on le plante. Alors, il n'y a pas, il y a des saisons qui sont meilleures pour le jeûne et prédestinées qui sont la doyo de printemps, d'automne, oui, mais si vous êtes en vacances, que vous avez le temps, que vous n'êtes pas de pression de votre boulot et que c'est le bon moment pour vous de faire un jeûne, il n'y a aucune raison de ne pas le faire parce que ce n'est pas la période idéale. La période idéale, c'est la période idéale pour soi, quand on a le temps, quand on n'a pas la pression et quand on en a envie. Mais surtout, on ne se met pas la pression, on ne se met pas de challenge parce que le challenge, c'est quelque chose qui est guidé par l'ego. C'est comme l'envie de faire une performance. Il faut bien faire attention. Enfin, moi, c'est ce que je fais d'écouter parce que je suis une femme de défi et de challenge. Et j'ai un gros ego qui récupère toujours tout. Mais là, écoutez, quand il s'agit de son corps, être guidé par son cœur, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc, le faire dans la joie et dans le plaisir, c'est pour ça que je vous propose ces alternatives avec ces bouillons. Et voilà. Et ça, c'est super. Voilà. C'est ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Voilà. Surtout ne pas être dogmatique. Et puis, bien sûr que la nourriture que ma cuisine végétale est crue, elle est top pour reprendre à une reprise après un jeûne parce qu'elle est éminemment hypotoxique. Donc, moi, je n'ai pas les symptômes. Les symptômes que vous aurez, même en zone de la diète, c'est peut-être la mauvaise haleine puisque les émonctoires évacuent les toxines. C'est très bon signe, tout ça. Ça veut dire que votre corps évacue. Des urines un peu chargées, un peu fortes. Une transpiration un peu âcre. Éventuellement, des maux de tête. Ça, c'est OK. C'est normal. Moi, je n'ai pas tout ça parce que je suis habituée à avoir une nourriture hypotoxique. Mais quand même. Moi, j'ai quand même eu de manger une paella il n'y a pas très longtemps. Qu'est-ce que j'ai mangé d'autre ? J'ai mangé un petit filet de poisson il n'y a pas très longtemps non plus avec une amie. J'ai quand même des trucs. Voilà. Mais je mange quand même d'une poisson. Je ne sais plus ce que j'aime. Voilà. Mais j'ai quand même aussi des choses à... Ne serait-ce qu'au plan émotionnel. C'est souffrant. Voilà. Bon. J'espère que je vous fais... J'arrive à vous partager cette passion que j'ai de se nourrir bien. Encore une fois, ce n'est pas le seul levier. Il y en a plein d'autres. Mais pour moi, l'alimentation, c'est mon truc. Donc, c'est ce que je partage avec vous. Bien évidemment. Elles font peut-être des pétards ici. Je n'aime pas trop. Et les chiens non plus. Et les animaux, les oiseaux, les chevaux, personne... Enfin, voilà. Il n'y a que les humains qui... Il n'y a que les humains qui viennent. Alors, je vous préviens aussi que là, j'ai décidé avec beaucoup d'émotion quand j'ai pris cette décision sur ma super émue de prendre deux semaines de vacances. Donc, je ne vais pas faire de live. Je vous retrouve le 9 août parce que là, je reçois mes enfants, un de mes petits-fils. Et voilà, j'ai envie de faire la grand-mère à fond. Voilà. Ça me prend maintenant. Voilà. Et donc, d'être un petit peu en vacances. Mais ça ne l'empêche pas que je vais tourner à des recettes parce que je vais recevoir aussi une très chère amie. Donc, j'ai très envie de passer aussi du tour avec elle dans le jardin. Ça ne l'empêche pas que je ferai quand même peut-être des petites vidéos ou des petites stories et que je ferai de la bonne nourriture et que je filmerai des recettes pour enrichir les formations. Voilà. En ce qui concerne les prises en charge par le CPF, c'est bon. Là, je pense que tout le monde est rappelé et reçoit des mails. C'est enclenché. J'ai multiplié l'équipe. Je me suis associée. Voilà. Donc, ça, c'est parti de ce côté-là. Et puis, voilà. Donc, c'est toujours un plaisir pour moi de vous accompagner en ligne. Et donc, je vous retrouve dans 15 jours en live sur Instagram à 18h30. Voilà. Salut à tous.